De quoi parle Mourir peut attendre ? Que peux-tu en dire aux personnes qui nous écoutent ce soir ? Alors donc Mourir peut attendre ça se passe en 2010, en hiver 2010. Il y a une jeune fille qui a 19 ans qui s'appelle Rose qui vit dans un foyer de l'Aze à Suren. Elle va disparaître, donc sa meilleure amie va se rendre compte pas tout à fait tout de suite parce qu'elle va recevoir des messages qui vont un peu l'intriguer en se disant c'est sa meilleure amie, donc elle la connaît bien, elle a un doute, est-ce que c'est vraiment elle qui écrit ses messages ? Donc elle va aller au foyer pour essayer de voir, puis elle essaie de la contacter, elle tombe toujours sur sa messagerie. Donc elle va se rendre au foyer pour voir si elle est bien au foyer, puis elle va voir avec son éducatrice qui elle non plus ne l'a pas vue. Donc elles vont se rendre au commissariat pour signaler sa disparition. Donc dans l'histoire, le lecteur sait ce qui arrive à Rose, donc il y a des alternances de chapitres. Donc il y a du présent. Dans le présent, on se fait Rose, ce qui va lui arriver. On a des passages en arrière pour comprendre pourquoi elle a disparu, pourquoi elle en est arrivée à cette situation. Et il y a une autre intrigue en parallèle avec un jeune qui est mêlé à un trafic de drogue et qui aide son meilleur ami à payer sa dette, donc ils vont être confrontés à des dealers. Donc il y a ces deux intrigues en parallèle. Ça en fait des choses. Ça aussi, c'est dans mes futures questions. Alors, je ne sais pas si tu as envie ou pas. Ça peut être maintenant ou plus tard, on improvise. Est-ce que tu avais envie de nous lire un petit extrait, je crois, ou pas ? Je ne sais plus. C'est toi qui décide. Pour mettre dans le ton du livre, je voulais lire le prologue. Je vais essayer de bien lire, pas écorcher. Et pendant ce temps-là, alors je n'ai pas de playlist métal libre de droit. J'avais essayé un jeudi. Ils ont dit du métal pour certains. Et j'avais essayé, mais c'était compliqué pour l'inviter de se concentrer. Et donc on est reparti sur le jazz. Mais Nat, je vais essayer de te trouver quelque chose pour la prochaine, c'est promis. D'accord. On t'écoute quand tu veux. D'accord, donc là c'est le prologue. Elle se tient tapis dans l'ombre de la pièce sur un lit de fortune. Elle essaie d'ouvrir les yeux, mais la luminosité qui s'infiltre derrière les voilets roulants, laissée légèrement trouvère, l'éblouit, l'obligeant à les garder fermées. Cela lui déclenche une sensation désagréable, puisque sa vue se trouve dès qu'elle tente de soulever ses paupières. Cette gêne associée à un mal de tête lancinant lui donne la nausée. En vain, elle essaie de se redresser. Mais elle est aussitôt prise d'un étourdissement. Une pensée étrange en part d'elle. Elle a le sentiment de perdre le contrôle. Elle lutte pour vaincre son affaiblissement. Cela lui remémore à la fois où elle avait trop bu lors d'une soirée. Le lendemain, elle en avait payé des frais avec une bonne gueule de bois, accompagnée d'une forte migraine. Mais voilà, depuis cette mauvaise expérience, elle n'a plus jamais abusé de l'alcool. Elle s'interroge en cherchant une raison valable qui pourrait expliquer son mal-être. Elle arrive à peine à distinguer l'endroit où elle se trouve. Aurait-elle dormi chez quelqu'un après la soirée d'hier ? Elle essaie de se concentrer pour reprendre ses esprits. Les souvenirs de la veille demeurent flous. Elle resterait bien encore un peu dans les bras de Morphée. Elle se tourne sur le côté, mais une douleur au poignet le rappelle à l'ordre. Elle sent une résistance, impossible de déplacer ses mains. Elle en secoue une pour chasser cette perception, mais elle n'y arrive pas. Elle a la sensation étrange qu'elles sont coincées comme dans un étau, bloquées, sans pouvoir leur rendre la liberté de se mouvoir. Elle s'efforce du mieux qu'elle peut d'en trouver au moins un œil, afin de découvrir ce qu'il peut bien en être la cause. Avec stupeur, elle visualise ses mains. Elles sont menottées au barreau du lit. La panique s'empare d'elle et le stress jaillit. Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? L'effet cotonneux dans lequel elle se trouvait depuis quelques instants auparavant disparaît immédiatement. Ses yeux enfin ouverts veulent s'assurer de la réalité dans laquelle elle se situe. Elle est saisie d'une torpeur lorsqu'elle observe autour d'elle. L'évidence lui glace le sang. Elle est prisonnière, affolée, elle se met à hurler. Un homme, grand, noir, à la carreur imposante, pénètre aussitôt dans la chambre. Il ne prononce pas un mot, mais il la considère, en la toisant de haut en bas. Il affiche un air triomphant quand il devine sa frayeur et son étonnement de se trouver face à lui. Il sait qu'un milliard de questions cinglent son esprit pour tenter d'obtenir des réponses. Son regard sombre et terrifiant amplifie l'état d'affolement dans lequel se trouve déjà la jeune femme. Il ne parle pas, pose simplement un doigt sur sa bouche pour lui ordonner de se taire. Cela suffit à faire cesser ses cris. « Qui êtes-vous ? Pourquoi suis-je là, attachée sur ce lit ? » demande-t-elle en haussant la voix. « Baisse d'un ton et calme-toi, je te détacherai quand je déciderai. » « Vous n'avez pas le droit de me garder, je veux partir, laissez-moi, je vous en supplie. » « T'en aller ? Mais tu rêves, je t'ai prévu un bon programme qui te fera vite oublier d'où tu viens. » Choquée par ses propos, elle se demande ce qu'elle a bien pu faire pour mériter ce châtiment. « Compris, répète-t-il plus fort. » Elle répond par un silence, ne sachant pas quelle attitude adopter. Se défendre ou abdiquer. « C'est mieux. Tu vois, tu sais être docile. Sois obéissante. Au moindre écart, je te bute. Des filles comme toi, je peux en avoir à la pelle. » « Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Comment suis-je arrivée ici ? Je ne me souviens de rien. » « Tu as la mémoire qui flanche, on dirait. En attendant, j'exige que tu restes là, bien sage, sans faire de bruit. Sinon, je serai obligée de te baillonner. » Devant ces menaces, la peur s'empare d'elle jusqu'au plus profond de ses entrailles. Elle se sent oppressée. La boule au ventre, elle fait face à l'inacceptable, causant des sueurs froides. L'homme peut deviner son effroi rien qu'en observant son visage qui pallie à vue d'œil. Il se rapproche d'elle. Elle tente de reculer, mais elle est déjà dans un coin du lit. Elle se recroqueville et place sa tête entre ses jambes. Il s'avance au plus près de son visage et lui murmure à l'oreille. « Ne bouge pas, tu vas te faire mal, et ça serait dommage d'abîmer ton si joli corps. » Elle est happée par un froid glacial qui pénètre dans ses chairs. Ses poils se hérissent et ses dents se mettent à claquer. Elle reste courbée pour ne pas affronter le regard de son ravisseur. Son état de choc est tel qu'elle ne sait de trembler comme une feuille. Pourtant, sa terreur la pousse à hurler de nouveau, de désespoir. Elle ne lui laisse pas le choix. Elle aurait dû écouter son avertissement. Il prend un foulard et lui baillonne la bouche. « Tais-toi, je ne veux plus t'entendre ! » Les lames ruissellent sur son beau visage métisse. « Désormais tu es à ma mère, si c'est moi qui dicte les règles ! » Un dégoût monte à sa gorge, lui provoquant un haut de cœur. Il recule et prend un malin plaisir à lui montrer sa répulsion à travers son regard noir, son froncement de sourcil et ses lèvres qui se plissent. Il commence à jouir du pouvoir qu'il exerce sur elle, ce sentiment de domination modifie l'expression de son visage et il laisse apparaître un rectus. Avoir déjà de l'emprise sur sa proie accentue d'un cran l'excitation pour ses projets. Il sort en claquant la porte. Elle reste immobile, recroquevillée, seule avec ses sanglots. Puis elle entend l'écho de sa voix. Il est au téléphone. « Tu avais raison, elle est vraiment bonne, gluce-t-il. » Ses paroles lui glacent le sang. Soudain, près d'une rage folle, elle décide de se battre malgré sa sidération et son épuisement. Elle s'agrippe au barreau du lit et lance ses jambes pour taper des pieds sur le matelas. Elle hurle toutes ses forces malgré le baillon qu'elle presse avec ses dents. Elle devient une véritable lionne et fait preuve d'un instinct de survie décuplé. Elle veut s'enfuir. Elle entend encore au téléphone et une question ne cesse de bombarder son cerveau. « Mais à qui parle-t-il ? » se demande-t-elle. Après avoir extériorisé sa colère, elle sent sa migraine s'amplifier et son corps se relâcher. Elle devine au plus profond d'elle-même qu'elle n'est pas au bout de ses peines et que le pire reste à venir. L'homme raccroche, furibond, et revient dans la chambre après avoir perçu ses cris étouffés. « Tu vas la fermer, ta grande gueule ! » Elle n'a pas le temps de réagir. Il lui assaigne une gifle si violente que tout son poids bascule sur le lit. Sa tête heurte les barreaux. Assommée, elle plonge dans les abysses du néant. » Voilà. J'essaie de faire les voix. Et c'est un exercice qui est compliqué. Très belle lecture. Nous dit Alex qui du coup va lire la suite. Voilà, comme ça tu sais. Voilà, c'est le prologue. Et bienvenue Corinne. Dis coco, j'ai adoré Virginie. Hâte de te voir en septembre ou octobre à notre médiathèque de Sorel Moussel. Il y a des rendez-vous qui se prennent. Oui, oui, oui. Bienvenue tout le monde du suite. Bonsoir à tous ceux que, parce que j'ai dit bonsoir au début, mais bon, il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps. Mais oui, c'est comme ça. Merci à tous d'être là. La boîte, on rentre un peu quand on veut. C'est un exercice compliqué de lire à haute voix. Toi, tu maîtrises. Parce que moi, ça m'impressionnerait. Tu vas te le faire. On va évidemment parler de l'histoire dont vous venez d'écouter le prologue et de ses personnages. Mais j'ai une petite question avant. Premier roman, comment est-ce que tu te sens ? C'est important aussi comment on se sent. Je me sens, on va dire, je me sens bien. Je me sens soulagée, surtout, parce que j'avais très peur. Très peur de ce que les gens allaient en penser, parce que c'est une histoire qui est assez dure. Beaucoup de gens m'ont dit, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses écrire un truc pareil. Mais je suis soulagée, parce que j'ai eu énormément de bons retours, de soutien. Sauf même par ma famille, par mes collègues de travail, par les gens autour de moi. Il y a eu vraiment une vague de soutien, beaucoup de messages. Là, je sais qu'il y a quelques personnes qui le lisent pendant leurs vacances. Donc, je ne veux dire que mon livre va faire partie des vacances de certains. C'est un truc de dingue, quoi. Franchement, je suis très contente. Très, très contente. Pendant que moi aussi, je remercie Fanny Jaune pour le chin-chin. Merci beaucoup. C'est un rêve qui devient réalité. Oui, tu peux, Santé. Voilà. On a l'impression que c'est un rêve qui devient réalité. Ah oui, c'est exactement ça, oui. J'ai toujours voulu plus ou moins écrire. Sauf que, comme je disais, je n'ai jamais vraiment franchi le pas. J'écris des petites choses, des petits textes. Mais j'avais un journal intime quand j'étais jeune. Après, j'ai écrit aussi au lycée. Alors, je n'ai jamais pu le retrouver. Mais j'avais, je crois que c'est en seconde. Je ne me souviens plus trop. On avait devait écrire une nouvelle. Et j'avais parlé aussi d'une disparition. Mais c'était au niveau de la danse, si je me souviens bien. Une jeune fille, une enfant, même une gamine, qui avait disparu après son cours de danse. Il y avait déjà une petite enquête, un petit truc. Et je n'ai jamais retrouvé. Donc, je ne sais même plus ce que j'avais écrit. Mais mon prof m'avait dit, ah, c'est bien. Et on avait fait un poème aussi. On devait faire une nouvelle et un poème. Et déjà, dans le poème, j'avais fait en sorte qu'il y avait les proses, tout ça. Mais que le lecteur, quand il lit le poème, à la fin, il soit surpris. Parce qu'on ne s'attend pas. Du coup, il y a une chute, en fait, à la fin. Donc déjà, j'avais ce truc. On ne se refait pas. Du suspense. Voilà. Et au passage, salut Agrippine, qui nous a rejoint un coucou. Et le frisson de recevoir le livre entre ses mains, j'imagine, c'est quelque chose. Est-ce que c'est fastidieux d'écrire un livre, maintenant que tu l'as fait ? Oui, c'est fastidieux. Oui. Surtout que celui-là, pareil, les dates, comme il y a des retours en arrière. J'ai vraiment pris le calendrier 2010 avec les dates. Si on regarde les dates du livre, ça correspond vraiment. Je voulais vraiment que le truc soit réel, qu'on ne me dise pas… Bon, apparemment, je me suis juste trompée dans la nez, c'est pour The Voice. À un moment donné, je parle de The Voice. On m'a dit, mais non, ce n'était pas en 2010, c'était en 2012. Il y a un lecteur qui m'a dit ça, un petit aparté. Bon, ça va, ce n'est pas le truc trop important du livre. Mais… On peut s'en remettre. Voilà, j'ai regardé, voilà, c'est ça. J'ai regardé les chansons, vraiment tous les détails. Donc, j'avais fait un tableau sur l'ordinateur avec les chapitres, avec les dates, avec un petit résumé un peu de ce qu'il y avait dans les chapitres. Pour ne pas me tromper. Après, j'avais un cahier que j'ai là. J'ai fait un cahier où j'ai noté les personnages. J'ai mis plusieurs notes. Je ne sais plus comment c'était. Enfin, voilà, j'ai écrit des trucs. C'est bien d'organiser, dis donc. Voilà, j'avais fait un cahier. J'avais mis les noms des personnages, les couleurs des yeux, par exemple s'il y avait besoin des détails, des âges. Parce que pareil, il fallait que ça corresponde. Donc, voilà, ça, je le garderai en souvenir. Et tu avais ce petit carnet tout le temps avec toi, alors, quand tu partais ? Ah oui, oui, il était sur mon bureau. Ah non, pas forcément avec moi. Alors, quand j'avais une idée qui... Parce que voilà, surtout quand tu es en voiture, je ne sais pas si toi, ça te fait ça. Tu as des mentes, tu as ton esprit, tu es même limite en pilote automatique. Et tu conduis, tu dis, ah oui, je suis déjà arrivée là. Et tu y penses parce que vraiment l'histoire, déjà, j'ai mis deux ans à l'écrire. Et le livre, en fait, je n'étais pas hantée par l'histoire, mais j'y pensais quand même beaucoup, beaucoup. Et forcément, des fois, j'avais des petits trucs. Donc, ça m'arrivait, par exemple, d'arriver au travail, d'arriver sur le parking et soit d'écrire vite fait en mémo quelque chose qui m'était venu ou carrément même de m'enregistrer en magnétophone. Même pour après, tu vois, que ça... Donc, je faisais des trucs comme ça. Sinon, j'écrivais sur mon carnet des idées. Je me disais, tiens, dans tel chapitre, il faudrait que je parle de ça. Il y a eu beaucoup de relectures. Relectures, ça, je l'ai beaucoup lue. Même à la fin, quand il a fallu refaire avec la maison d'édition, on croit que c'est fini. Mais non, il faut le relire, même parce que j'avais corrigé avec Sophie Rueau. Et puis, pour qu'il soit vraiment le plus parfait possible, quand je l'ai envoyé aux maisons d'édition pour ne pas qu'il y ait de faute. Forcément, il y a toujours un petit peu, mais moins possible, du moins, pour mettre toutes les chances de mon côté. Mais bon, après, la maison d'édition, on l'a repris. Il a fallu le relire. Il a fallu faire aussi le format numérique, revoir que tout soit bien. Donc, à la fin, c'est vrai que là, je commence un petit peu à saturer. Mais voilà, c'est le jeu. C'est comme ça. Il y a une question de Sylvie, mais elle va avec une que j'avais mise plus tard, mais on s'en fout un peu. Mourir peut attendre. Ça me fait rire. C'est un titre qui parle. Mais on dirait un titre à la James Bond. Mais ouais, c'est dingue. Et Sylvie se demande, est-ce que c'est toi qui as décidé de ce titre ? Oui. Oui, alors au départ, j'avais pensé à La Pâte du Gain. Puis, au tout début, c'était ça le titre. Et après, je me suis dit non, c'est trop classique. Et pareil, moi, je suis une fan de James Bond. J'adore James Bond. Et pareil, pendant les périodes d'écriture, j'ai vu le film, le dernier James Bond. Et puis, je me suis dit, ouais, ce titre, c'est pas mal, ça correspond bien à mon histoire. Je ne sais pas, je le voyais bien. Donc, je l'ai noté dans un coin de ma tête. Et ce n'est plus, non, j'ai dit non, c'est celui-là. Et j'ai demandé à ma maison d'édition, est-ce que c'est possible ? Ils m'ont dit oui, j'ai dit, bon, on reste sur ça. Et ils ont validé aussi. J'avais un peu peur, parce que voilà, beaucoup de gens m'ont dit, mais est-ce que tu as le droit de prendre un... Alors, je dis, il y en a bien qui prennent des titres de chansons. Par exemple, Jacques Sausset, Les Bleus Noirs, c'est Barbara. Il y en a qui, voilà, donc non, j'ai eu le droit. Et puis, ça n'a rien à voir avec James Bond, c'est pas du tout une copie. Voilà, c'est juste... Et je voulais aussi qu'on comprenne, ça que j'aime bien quand je lis aussi, qu'on comprenne le choix du titre à la fin du livre. Parce que voilà, il y a une raison pourquoi c'est « Mourir peut t'attendre ». Et après, du coup, ce qu'il y en a, c'était un peu sceptique sur le titre. Et après, une fois qu'ils ont lu, ils se disaient, en fait, ça m'a confortée en lisant que tu avais fait le bon choix. C'est ce que Débo nous dit dans le chat. On comprend bien le titre une fois qu'on a lu le livre. Tout s'explique. Mais oui, parce qu'il se passe des tas de choses dans ce livre. On ne va pas trop vous en dire ce soir, ce ne serait pas marrant. Mais par contre, une chose qu'on peut vous dire, parce que vous venez de l'entendre, « Rose, l'héroïne, se réveille un matin dans un appartement inconnu, attaché à un lit. » Ça, vous l'avez compris, sans savoir comment elle est arrivée là. Comment elle est née, Rose ? Parce que c'est au final, quand on décide d'écrire un livre, il y a les personnages. Comment elle est née, Rose, dans ton esprit ? Alors, Rose, elle est née, c'est donc inspirée d'une histoire vraie, comme je le précise souvent dans mes postes. Donc, j'avais cette envie d'écrire, mais je voulais écrire, pas pour écrire. Il fallait que j'ai quelque chose vraiment qui me hape, qui me fasse tenir, quelque chose qui me tient à cœur. Du coup, j'ai vu une interview d'une jeune fille, c'était je crois sur 7 à 8. Donc, elle ne s'appelle pas Rose, elle a un autre prénom, qui a témoigné de son histoire. Donc, je me suis inspirée d'elle. Donc, j'ai vraiment après, parce qu'elle n'a pas non plus dit tous les détails de ce qui s'est passé. Après, c'est mon imagination qui a fait le reste. Et à la même période, c'était une jeune fille qui vivait en foyer. Et à la même période, il parlait un peu des enfants du foyer. Parce qu'après, deux semaines après, j'ai vu un autre reportage sur « Zone interdite » sur les enfants qui vivent en foyer. Notamment, des jeunes mineurs qui se retrouvent en appart hôtel. Donc, ça se passe ça par contre à Surenne. La jeune fille, ça se passait dans une autre commune, je n'ai pas en Ile-de-France, mais je suis restée sur Surenne. Donc, un jeune mineur qui vit en appart hôtel. Et puis, voilà, qui a un peu laissé, même s'il y a quelques surveillances de l'éducateur, etc., il est quand même livré à lui-même. Donc, j'ai fait un amalgame des deux personnages. Et puis, c'était parti. Après, il y a eu des moments de doute, surtout pour Rose. J'ai dit, bon, tu n'as quand même pas choisi un sujet facile. Est-ce qu'il va ? Tu ne vas pas ? En même temps, si tu as choisi ça, il faut y aller. Et après, on se dit, oui, mais les gens, quand ils vont lire, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Enfin, tu vois, tu as toujours dit. Et après, non, j'ai dit, bon, allez, c'est mon truc, c'est tant pis. Je n'avais pas en... C'était que ça qui était en tête. Donc, c'était que c'était... Il fallait que je choisisse cette histoire. Abstraction du regard des autres. Voilà, c'est ça. Pour faire ce que tu avais envie. Et ça changeait un peu, je ne voulais pas non plus, parce que voilà, comme j'étais connue un peu sur les réseaux grâce à mon groupe, les adultes à la lecture, je ne voulais pas, je voulais vraiment apporter ma patte, mon histoire, qu'on ne dise pas que j'ai copié sur tel auteur ou tel auteur. C'était vraiment... Ce n'était pas non plus écrire un thriller, pour écrire un thriller, c'est vrai que c'est un thriller engagé. Donc, il fallait, voilà, qu'il y ait... C'était une de mes questions, pour toi, c'est vraiment un livre engagé, sans trop dire des thèmes ? Oui, comme moi, oui. C'était important d'aller chercher des thèmes difficiles, on ne vous en dit pas trop, mais vous voyez, la quatrième de Kouf parle de drogue, là, je ne vous en dis pas trop, il y a d'autres choses. Il y a de la justice, voilà, l'injustice, surtout, voilà, on voit encore, malheureusement, avec ce qui se passe en actualité, à chaque fois, quand je pense, là, par exemple, à la petite jeune Luna qui a disparu, qu'on voit que le suspect, voilà, il était déjà connu de la justice, les enquêtes, comment, là, voilà, c'est pas l'enquête, elle a piétiné les failles de la police, après, voilà, ça remonte aussi au-dessus, c'est pas que de la faute des policiers, ils ont des directives, donc c'était tout un ensemble de choses que je vois. qui transparaissent dans l'histoire. Et donc, vous l'avez compris, on est dans du feel good, je déconne. Voilà, c'est pas Virginie Guillon, c'est Virginie Grimaldi. Est-ce que c'est facile de plonger dans une atmosphère glauque, oppressante, au moment d'écrire ? Comment est-ce que tu as fait pour te plonger dans cette atmosphère qui est quand même vachement glauque ? Souvent, oui, oui, alors j'y pensais assez souvent, mais après, j'ai essayé de me mettre dans ma bulle quand j'écrivais, bon, après, j'ai ressenti des petites choses dans mon corps, je sais pas si c'était psychologique par rapport à l'histoire, mais c'est bizarre, je pense, parce qu'après, ça m'est passé. J'étais un peu mal au ventre, et ouais, j'étais vraiment pas hantée par l'héroïne, mais je pense que, de toute façon, j'essayais de me mettre pas aussi bien dans son rôle à elle que dans les méchants. Voilà, parce qu'après, à chaque fois, chaque personnage essayait aussi de me mettre dans la peau, forcément, de chacun, mais c'est vrai qu'elle, j'ai eu du mal quand même à laisser partir de... Là, ça y est, c'est parti, mais voilà. Il y a apparemment beaucoup de livres dans ta bibliothèque, c'était aussi une question de Maya Oti dans cette publication, puisque vous l'avez peut-être vue ou pas pendant la semaine, vous pouvez poser toutes vos questions déjà à nos invités. Maya, t'as posé celle-là, pourquoi ? Est-ce que c'était une évidence que ce soit un thriller, quand tu t'es décidée à écrire ce livre ? Parce que c'était par rapport au... Quand j'ai vu cette jeune fille, cette interview et tout ça, je sais pas, j'ai été touchée par son histoire, et donc j'ai... Voilà, c'était... J'aurais été touchée par une autre histoire qui aurait été un roman plus léger, peut-être que j'aurais écrit, mais c'est vrai que déjà, comme je lis beaucoup de thriller et polar, déjà, dans mon esprit, je voulais écrire un livre de ce genre-là. Et après, quand j'ai vu cette interview, ce reportage, et après, pendant l'écriture, j'ai entendu d'autres histoires, même près de chez moi, près de l'hôpital où je travaillais à l'hôpital de Mont-la-Jolie, du côté de Limay, un matin, quand j'entrais du travail, j'allume la radio et tout, et j'ai entendu un fait divers, exactement la même chose, qui s'est passé loin de chez moi, et j'en ai vu d'autres aussi. D'ailleurs, même quand j'ai fait mes recherches, voilà, c'est un sujet sociétal qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui existe encore aujourd'hui. On y vient tout de suite, mais je te demandais si c'était facile d'entrer dans cette atmosphère glauque, dans ta bulle, mais est-ce que c'est aussi facile d'en ressortir une fois que tu as écrit le livre ? Comment on fait pour revenir à une vie normale, ou pas ? C'était dur quand même, parce que même pour, là j'essaie d'écrire le prochain, mais ça ne fait pas si longtemps que ça que je me suis mis au prochain, j'ai quand même mis du temps à vraiment la laisser partir, puis plus après il y a eu la maison d'édition, les premières dédicaces, donc forcément on est encore un peu dans le lit, mais une fois qu'il est paru, c'est là que j'ai dit, bon là ça y est, il est sorti le lit, il faut passer à autre chose, enfin il ne faut pas l'oublier, je ne l'oublie pas, je n'oublierai jamais, ce serait mon premier livre, mais là j'ai passé à autre chose, et là j'ai oublié, voilà. Mais c'est vrai que ça a été quand même pendant les deux années que j'ai écrit, j'y ai pensé quand même beaucoup. Je ne dirais peut-être pas que j'en ai rêvé, mais presque des fois. Et tu parlais des sujets, donc ce livre, mais c'est aussi l'occasion de parler des enfants de l'ASE, comme personnages principaux finalement, tu peux nous expliquer en quelques mots qui ils sont, ou qui ils sont à tes yeux, pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle ? Alors c'est des enfants qui, soit ils ont été abandonnés à la naissance, soit qui ont des parents qui ne peuvent pas s'en occuper. Là, dans le cas de Rose, elle n'a pas connu son papa, et sa maman a des problèmes psychologiques, elle a mis en danger Rose pendant l'enfance, donc elle a perdu sa garde, elle a été confiée à l'ASE, donc elle a été en famille d'accueil. Mais en famille d'accueil, après il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la famille d'accueil, qui a fait qu'elle a dû retourner en foyer. Mais comme je dis aussi à la fin du livre, je ne voulais pas faire non plus une généralité, dire les enfants qui sont en foyer, ce n'est pas du tout ça que je voulais leur faire ressortir, ils sont tous malheureux, ils ont tous ci, tout ça. Non, c'est des enfants qui sont en foyer, qui ont ça se passe très très bien, qui ont des bons éducateurs, un bon suivi, qui sont très heureux malgré qu'ils n'ont pas forcément leurs parents, ou alors ils les voient des fois peut-être le week-end, ou ils les gardent peut-être en médiation, ou je ne sais pas trop, mais voilà, c'est vrai que ces enfants-là, forcément, ils ont moins de chance. Mais justement aussi, Rose, mon héroïne qui est en foyer, je voulais aussi, elle a un caractère fort, et dans l'histoire, elle fait des études pour être assistante sociale, parce que justement, elle veut travailler après en tant qu'assistante sociale auprès d'enfants de l'ASE. Elle veut se servir de son malheur, entre guillemets, de ce qui lui arrivait, pour aller après aider elle à son tour. Donc je vais essayer de faire passer ce message-là, qu'elle s'en sortait très bien, faisait ses études. C'est important de le préciser, ce sont des personnages complexes à manœuvrer pour une histoire fictive tirée de faits réels. C'est dur de manœuvrer ces personnages-là ? Oui, alors après, quand j'ai commencé un petit peu à écrire, j'ai fait lui lire quelques chapitres. J'ai Florian Jacques-Jacques comme auteur, qui est auto-édité, qui normalement a dû être bêta lecteur, mais il n'a pas pu, parce que lui aussi, il écrit de son côté, il était pas mal occupé, mais il avait lu quelques premiers chapitres. Et Élodie Alain, qui elle a pu continuer après à être bêta lecteurée, donc j'ai vraiment eu leurs conseils, qui m'ont dit aussi, par rapport au personnage, il faut que quand on lise le livre, sans que c'est dit, c'est un tel et un tel précisé, il faut que par rapport au dialogue, par exemple, qu'on comprenne qui est qui, et que justement, ils ont des différences de caractère, qu'on reconnaisse bien les personnes. Donc j'ai essayé vraiment d'accentuer sur ça, pour déterminer, pour différencier plutôt chaque personnage. Mais oui, de passer des méchants aux gentils, aux policiers, aux procureurs, c'était pas toujours simple, mais voilà. Sans transition, petite pause, mais c'est une pause qu'on aime bien dans la boîte, les gens qui nous écoutent adorent ça, c'est l'anecdote, l'anecdote cocasse. Est-ce que tu as en tête une anecdote cocasse sur ton parcours dans le monde trépidant des livres ? C'est tout nouveau avec, évidemment, la sortie de ce livre, mais ça peut être comme lectrice ou autre, avec des lecteurs, avec des éditeurs, avec des personnes dans les salons, les libraires ou autres. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris dans ce milieu des livres, côté romancière ? C'est vrai que moi, je fais beaucoup de salons, j'ai vu beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, qui, certains étaient un peu au courant que j'écrivais, parce qu'il y a certains que j'en aurais un petit peu parlé entre deux, et demander quelques conseils. Mais quand j'allais à un salon, dans ma tête, quand je savais que j'écrivais, j'essayais de me dire, tu vois, je pensais au verbe croire, et je me disais, un jour, ce sera moi qui sera à cette place-là, il n'y a pas de raison, j'ai dit, c'est mon rêve, il faut que je signe mon livre. Donc après, quand c'était concret, j'ai fait mon premier salon, enfin, c'était en l'espace Leclerc, vers chez moi, et j'ai beaucoup de collègues de l'hôpital qui sont venus, donc qui étaient des collègues que je n'avais pas vus depuis longtemps, d'autres collègues de l'hôpital que je ne connaissais pas, d'autres services qui sont venus me voir, qui avaient su que j'avais créé un livre. Donc, ça s'est passé, mais même une a dit, je viens à 10h pile, parce que je suis sûre qu'il va y avoir la queue. J'ai dit, non, non, il n'y a pas la queue. Donc, non, il n'y a jamais eu la queue. Et donc, c'était rigolo. Après, il y a des personnes, une personne que j'ai revue à un autre salon, enfin, Cultura à Morpa, une anecdote qui m'a marquée. J'étais partie en pause déjeuner, parce qu'il y avait un peu moins de monde, et puis, une des personnes du magasin me dit, il y a quelqu'un pour vous qui veut vous voir. Je disais, vous êtes en train de manger, mais elle insiste pour venir vous voir. Elle s'appelle Josiane. Je me dis, c'est qui, Josiane ? Et comme c'était au Cultura à Morpa où habitent mes parents, et que mes parents avaient fait un peu de pub auprès de leurs amis de sport et tout ça, je me suis dit, c'est peut-être une amie à ma mère. Et puis, quand je la vois, elle est toute contente. Et puis, elle me dit, tu ne me reconnais pas ? Alors, je lui dis, non, désolée, qui vous êtes ? Et en fait, c'était une dame qui m'emmenait à l'école quand j'étais gamine, à l'appartement où j'étais. Je devais avoir un primaire, tu vois, entre 6 et 10 ans. Elle m'emmenait à l'école primaire le matin avec sa fille aînée, et je ne l'avais pas revue. Ça faisait peut-être, je pense que ça faisait 20-25 ans que je ne l'avais pas vue. Donc, elle était venue pour acheter mon livre, on a fait une photo ensemble, un truc trop... Ça rapproche, les livres, c'est beau. Ça fait des belles rencontres. Oui, c'est ça. Tu t'attendais à ça ? C'est fou. De voir tes collègues que tu ne connais pas, les amis de tes parents. Oui, non, des amis, même des copines de salon qui sont venues aussi, à Déborah, on se voit aussi à l'extérieur, on se voit souvent, mais d'autres personnes comme Dani, Angélie, d'autres filles qui font des salons, on s'était vu en dédicace, qu'ils sont venus me voir, Sophie Loiseau. Oui, non, j'ai vraiment un grand soutien, donc je les remercie encore. Et la famille aussi, parce que c'est important. Tu disais tes parents... Oui, la famille. Oui, mes parents qui savaient que je les ai beaucoup, que j'étais investie dans mon groupe, les édites à la lecture, et puis souvent ils me disaient, mais quand est-ce que tu écris un livre ? Alors, je leur disais, oh non, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'écrirais. Et puis en fait, j'étais en train d'écrire. Puis après un jour, j'ai dit, bon, Alexis, il savait, et j'ai dit, tu tiens, c'est mon fils, Alexis, tu tiens ta lampe, tu ne dis rien. Et puis un jour, je lui dis, bon, on leur dit ou pas ? Et puis je dis, bon, j'ai quelque chose à vous dire. Ça y est, j'ai écrit mon livre. Non, ce n'est pas vrai et tout. Petite cachotière. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de prénoms, parce que je ne savais pas, est-ce que j'allais en écrire un autre ? Comment il allait marcher ? Donc, il y a beaucoup de prénoms, beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup de personnes dans ce livre, exprès. Je n'ai pas pu mettre mes parents, mais je les ai mis déjà en préface. Voilà, il est dédié à eux. Et puis à ma grand-mère. Mais sinon, il y a beaucoup de personnes. Il y a ma tante qui est dedans, il y a ma cousine, il y a mon oncle. Il y a les modérateurs du groupe des élites de la lecture qui ont un personnage. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil comme ça. Notamment, aussi, Florian Jacques-Zac, qui est l'auteur, qui m'a aidé beaucoup, qui m'avait soutenue. Lui, qui n'a pas pu être bêta-lecteur, il est le capitaine de police. Donc, c'est Florian Morel. Je n'ai pas pris son nom de famille, parce que lui, il a un nom compliqué, du Nord. Donc, j'ai changé le nom, mais j'ai gardé son prénom. Il ne m'en veut pas, ça va. Et donc, voilà, c'était beaucoup de clins d'œil comme ça, de personnages. C'est un bon filon pour trouver des noms de personnages, d'aller chercher. En gros, c'était le prénom de la fille que je n'ai jamais eue, parce que quand j'attendais mon enfant à mon fils, je ne savais pas le sexe. Donc, j'avais un prénom de garçon, un prénom de fille. Donc, j'ai dit, ce sera mon bébé, donc ce sera Rose. Voilà. Et dans ce livre, on voit que tu as pris du soin avec les procédures policières, judiciaires. J'ai cru comprendre que tu avais fait appel à des noms qu'on connaît bien, ici, dans la boîte. Sacha, Herbel, je crois, Ophélie Cohen. Oui, il y a Ophélie, oui, il y a Lely, voilà. C'est facile d'aller chercher des gens comme ça ? Non, j'ai même été à la gendarmerie de ma ville. Ils m'ont aussi aidé un peu. Après, j'ai fait des recherches sur Internet, mais je voulais aussi revérifier après des choses. Donc, j'ai demandé à Ophélie, Sacha et Nelly. Mais des fois, il y a des petites choses. Après, comme elle me disait même Sacha, tu ne peux pas non plus, tu n'es pas du métier. Tu ne peux pas être à 100% dans la procédure. Du moment qu'après, dans l'intérêt, etc., ça corrèle bien. Voilà. Parce que les gens qui lisent, ils ne vont pas forcément voir que ça ne se passe pas comme ça. C'est que dans les séries, dans les... Je ne voulais pas non plus aimer des trucs absurdes, mais... Et tu voulais que ce soit crédible, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Crédible et puis que ça tienne en haleine le lecteur. Voilà, j'ai ma tante qui m'a passé un livre. Je suis en train de lire un livre de police judiciaire, d'ailleurs. Une année à l'APJ. Là, je suis en train de lire ça pour le prochain. Donc, je prends des notes pour certains trucs. Mais voilà, après, je me documente aussi. Ça en fait des choses. Et puis, la structure, on en parlait un peu tout à l'heure. On est dans le présent et dans le passé. On alterne entre captivité et puis les jours qui ont précédé l'enlèvement. Pourquoi cette structure ? Tu t'es dit que c'est le moyen idéal pour raconter cette histoire ? Ça t'a apporté quoi ? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi en 2010. Puisque voilà, je voulais voir tout le déroulé. C'est comme ça que je l'ai imaginé. Comment te dire ? C'était comme j'avais ma faim en tête. Voilà, une fois que tu as ta faim, tu sais comment tu vas dérouler les choses. Après, effectivement, il fallait que je fasse un tableau pour ne pas me tromper. Après, je n'ai pas vraiment fait de plan. Il y a des fois où vraiment, je ne savais pas du tout ce que j'allais mettre. Je n'ai vraiment fait mon intuition. Mais par contre, quand il y avait des choses importantes que j'avais déjà écrites, je fais d'ailleurs un peu ça aussi pour le prochain. J'écris ce que j'ai marqué pour me rappeler pour la suite. Mais ce n'est pas forcément avant, c'est plutôt une fois que j'ai écrit, je note pour me souvenir que la fois prochaine, attention, tu as écrit ça qui s'est passé. Donc, il ne faut pas le répéter ou s'en servir pour avancer dans l'histoire. Et puis, on en parlait, il y a ton groupe, notamment sur Facebook. Beaucoup de gens, les addicts à la lecture. Est-ce que tu veux des retours des personnes de ce groupe ? Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Quelques-uns, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, pour l'instant, non. Après, je fais de temps en temps un peu de pub, mais je ne suis pas non plus... Je partage quelques petites choses sur le groupe, mais pas forcément tout le temps, parce que je n'ai pas envie de leur dire. Je suis administratrice, donc il faut vous acheter mon livre. Donc, j'ai le livre au cours. Je pense que ça va faire son chemin petit à petit. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont lu. Il y en a qui ont trouvé ça drôle. Notamment ceux qui connaissent en plus Marc. Marc Carré, je ne sais pas si tu le connais. Il y a Pascal et Nini qui sont un peu moins connus. Mais Marc, comme il fait aussi pas mal de salons. J'ai vraiment essayé de respecter chacun leur caractère. On les retrouve bien. Il y en a qui m'ont dit que ça les représente bien, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils connaissent d'eux. Et voilà, c'était leur faire un petit clin d'œil. Bon, ils étaient au courant. Ce n'était pas vraiment une surprise pour eux, parce que je leur avais dit pendant l'écriture que j'avais demandé l'autorisation. Parce que quand même, eux, je mettais vraiment leur prénom, leur nom. Même d'autres de la famille, j'ai mis leur nom, prénom, je n'avais pas vraiment demandé. Mais bon, eux, j'ai demandé l'autorisation quand même. La famille, je n'ai pas demandé, j'avoue. Quand ils ont lu, ils ont dit, « Ah ouais, mais quelle surprise ! » Et Ambre d'eau, qui a une question, « Votre fin est-elle définitive ou change-t-elle au fur et à mesure de l'écriture ? » Alors, je savais, non, j'avais une idée de ma fin, mais il y a des petites choses qui se sont rajoutées après, pendant l'écriture. Il s'est rajouté des choses qui sont notamment dans l'épilogue, que je n'avais pas forcément pensées au départ et qui, au fil de l'écriture, ça allait de soi, en fait. Donc, voilà. Mais je savais la fin. On ne peut pas tout prévoir. Ben voilà. Il y a des choses, des fois, tu te fais souvent, tu te dis « Ah, mais je n'avais pas prévu ça ! » Mais c'est vrai, on me l'avait dit, ça. Parce que, comme dans mon groupe, avant, je faisais aussi des lives comme toi. Là, j'ai arrêté parce que j'étais de nuit et avec mon planique, ce n'était plus possible. Déjà, j'étais beaucoup nuée à l'hôpital. Donc, les soirées que j'avais de libre, soit j'étais au sport, soit j'avais envie de souffler. Mais là, comme je vais changer de travail en septembre, je vais peut-être reprendre les lives parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont redemandé. Donc, en septembre, je vais essayer de caler un ou deux lives dans le mois pour reprendre ça. Parce que c'est vrai que ça manque un peu. Il n'y a pas tant de groupes que ça qui font. Donc, même s'il y a des salons et tout. C'est vrai que moi, j'avais fait surtout pendant la période Covid, où les salons, il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai que ça aidait beaucoup. Mais il y a des mois, je faisais huit lives. Des fois, je me dis « Mais quoi ? » C'était la folie. Mais ça plaisait. Je faisais des concours. J'avais la pêche à ce moment-là. Et puis, après, ça s'est estompé un peu. Mais j'espère reprendre un petit peu ça en septembre. Je connais tellement ce que tu es en train de dire. C'est une belle famille, le monde du thriller et des thrillers. Oui, même les auteurs qu'on rencontre, ils sont tous très gentils. J'ai quelques-uns qui m'ont envoyé quelques messages pour me féliciter. D'autres qui me mettent un petit like de temps en temps. Donc, je dis que ça fait toujours plaisir. Ça montre un peu le soutien de certains. Donc, voilà. C'est vrai que moi, j'en ai soutenu beaucoup justement pendant la période Covid où j'ai fait beaucoup de lives, j'ai beaucoup investi. Et puis, ça fait plaisir qu'ils sont un peu reconnaissants et qu'ils soutiennent aussi moi maintenant et qu'ils ne franchissent pas en tant qu'auteur. Et je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est quelque chose qui revient très souvent et ton avis m'intéresse. Est-ce que le monde du thriller, qui est une belle famille, tu viens de le dire, n'est pas parfois un peu trop dans l'entre-soi ? C'est parfois ce qu'on nous dit, même ici avec les lives, même si très franchement, on ne fait pas tant que ça du thriller, de moins en moins d'ailleurs. Mais on a parfois cette remarque que le monde des livres, des auteurs, des groupes et autres, on est fort entre nous et que c'est dur de rentrer. Je ne sais pas si vous avez un avis, vous qui nous écoutez là-dessus. Est-ce que tu as cette impression, toi, que c'est un peu un monde de l'entre-soi, où on est entre nous et voilà ? Oui, après, ça n'empêche pas de s'ouvrir à d'autres personnes. Je n'ai pas trop cette sensation-là. Après, peut-être que tu veux dire que les gens du thriller restent avec ceux du thriller et que c'est ça que tu veux dire ? Oui, par exemple. Et que des non-lecteurs se sentent parfois exclus des groupes de lecteurs où on dit, moi, j'ai lu autant de livres, qui ont l'air de tout connaître surtout. Et quand on débarque là-dedans, même les plus jeunes qui débarquent là-dedans et qui se disent, wow, ils ont l'air entre eux, on va les laisser parler entre eux. Oui, c'est vrai que moi, ce n'est pas quand je vois mes amis, on ne parle pas que de ça, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des livres. C'est vrai qu'on est un peu dans notre monde, c'est vrai. Mais on ne fait pas que ça, heureusement. Il y a d'autres passions à côté. Mais ça peut faire peur, oui, à certains qui débarquent. Parce que même moi, quand j'ai créé mon groupe de lecture, à la base, quand je l'ai créé, je sortais de mes études infirmières, je n'avais pas lu de livres pendant trois ans. J'étais inscrite chez France Lazer avant. Bon, j'ai arrêté mon abonnement parce que je ne pouvais plus lire, je n'étais pas dans mes études et je suis arrivée. D'ailleurs, c'était pendant les vacances en 2019 qu'il y a quelqu'un que j'ai rencontré en vacances, une fille qui m'a dit, qui m'a parlé de Karine Gibel. Donc, c'est comme ça que j'ai lu. Et après, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait des groupes de lecture. J'ai dit, ah oui, il y a ça, d'accord. J'ai dit, tiens, je vais en créer, comme ça. Et puis alors après, ça a pris de l'ampleur. Je ne m'attendais pas du tout à vivre ça. Après, on a commencé à faire aussi des petits cafés, des petits rendez-vous pour ceux du coin. C'est comme ça que j'ai connu Marc à se connaître en tant que lecteur et après à partager les salons. Je n'avais jamais été en salon avant de faire mon groupe de lecture. Je ne connaissais pas du tout tout ça. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a ouvert vraiment à d'autres choses. Et je ne pensais pas non plus faire des lives avec des auteurs. Et donc, ce n'est pas Asbine, les groupes sur Facebook, parce que parfois, moi, je vais dans les écoles avec mes livres, etc. Et souvent, ils me disent « Ah non, mais Facebook, il faut arrêter. Définitivement, c'est pour les vues. » Est-ce que tu te dis « Non, non, en fait, c'est un endroit où il y a encore plein de belles choses à faire et à vivre là-dessus. Ça t'apporte encore beaucoup de choses. » Oui, oui, ça apporte encore. C'est vrai qu'il y a un peu plus Instagram maintenant qui prend un peu plus d'ampleur. Mais les deux sont sont bien. Après, ça dépend ce qu'on cherche et tout. Mais il y a toujours autant de lecteurs quand même sur les groupes. Moi, je suis inscrit dans plusieurs groupes de lecture. Et tous les jours, tous les jours, dans n'importe quel groupe, les gens partagent leur lecture, demandent des avis. pour moi, s'il n'y avait pas ça, je pense que ce serait plus difficile déjà aussi pour se faire connaître. Parce que surtout quand on n'est pas connu, qu'on n'est pas comme moi, là, je suis dans une petite maison d'édition ou quand on est en auto-édition, se faire connaître si on n'avait pas les réseaux, je pense que ce serait très compliqué. Je me dis, heureusement qu'il y a ça pour nous faire connaître un petit peu et notamment tout en émission aussi. des choses comme ça qui font que ça aide grandement. Merci beaucoup. Et puis, le débat fait rage en Brudeau. C'est vrai que tous les styles, je pense, les lecteurs de romans s'intéressent aux romans et évitent les thrillers. Non, c'est difficile à dire. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité, mais c'est, nous, une remarque même dans la boîte, dans l'équipe, qu'on a parfois en disant je suis venu écouter un live et je ne me suis pas senti très concerné ou très... Pourtant, et Débo dit un peu la même chose, je ne pense pas que l'entre-soi prédominant dans le thriller, c'est sans doute pareil dans les autres domaines. Je pense que les lecteurs noirs accueillent plus facilement les lecteurs que dans d'autres domaines. Oui, peut-être. C'est vrai que dans les groupes, dans les salons d'auteurs, c'est vraiment... Même les auteurs, voilà, qu'on a déjà vus deux fois, c'est vraiment amical. Ils se souviennent de nous. Ils ont toujours un mot gentil. Non, non, c'est vraiment... On se retrouve souvent aussi en tant que lecteur. On voit souvent les mêmes groupes, tout ça, on mange ensemble après le midi, machin. On raconte un peu nos vies où on en est dans nos lectures, dans nos vies, dans nos... C'est très bien. C'est très bien, c'est important. Il y a Alex qui a une question pour toi. Il demande comment tu fais pour trouver la couverture ? Ça s'est passé comment ? couverture, couverture, ouais. Alors ça, j'ai vraiment pu mettre ma patte parce que du coup, j'ai dû prendre des photos de droit, bien sûr. On m'avait donné un lien d'un site pour trouver des photos. Elle m'avait dit comment ça regarder les photos, qu'est-ce que tu voudrais ? Donc déjà, je voulais un visage, je voulais mon héroïne rose qui apparaît sur la couverture. Bon là, en plus, là, on ne voit que sa tête, mais cette photo-là ou de la fille qui ouvre grand la bouche qui fait peur aux petits-enfants quand ils passent devant ma table qui sont avec leur maman qui va « Ah ! » J'en ai vu certains, c'était trop mignon. Ils se disent « Mais qu'est-ce que j'ai que ce livre ? C'est un livre d'horreur ? » Donc cette jeune fille, là, qui est en photo sur le livre, elle était vraiment dans un lit à la base, mais sauf que la graphiste me l'a mis en gros plan et après, tous les signes en bas, ça, je l'ai choisi aussi. La photo en bas avec les menottes, voilà, la drogue, l'argent, la cité. C'est ma graphiste qui m'a proposé, on a rajouté ça. Enfin non, j'avais trouvé une autre image, mais elle m'a proposé celle-ci qui était mieux, qui se mêle bien dans les lettres du titre. Et voilà. Et après, au dos, on ne voit pas forcément très bien, je suis dans le noir, mais on voit un petit peu l'ombre d'un policier ici, là. C'est là, on voit le bras, c'est le bras du policier. Et puis, il est dans la nuit, donc voilà, c'était très léger parce que comme elle est chargée la photo devant, on voulait faire un truc plus léger. Donc ça, c'est ma graphiste qui m'a proposé ça et j'ai trouvé ça bien. non, j'ai vraiment, pareil pour l'écriture, pour les lettres, comment on mettait, j'ai vraiment eu mon mot à dire jusqu'au bout, elle a validé tant que moi, j'étais d'accord. Donc ça, c'est chouette. Et puis, de temps en temps, elle me fait des petits montages, je me demande de temps en temps quand je fais des publications sur Facebook, de temps en temps, elle me fait des petits graphistes. Ça m'a aidé aussi à faire mon roll-up, mes marque-pages. On a fait tout ça, donc c'était vraiment chouette. D'ailleurs, si je ne sais pas si elles vont regarder la vidéo, c'est Coralie et Sophie, j'en fais un gros bisou au passage, que c'est grâce à... Et comment tu as décidé de travailler avec ces personnes-là en particulier ? Ça s'est passé comment ? Eh bien, ça s'est passé à un cheveu. À un cheveu, je me lancais en auto-édition. C'est un truc de dingue. Alors, j'avais envoyé mon manuscrit à une vingtaine de maisons d'édition, des grandes, des petites. Et puis, je m'étais dit, allez, je me donne, j'ai envoyé en juillet, je m'étais dit, allez, en janvier, ça fera six mois. Si tu n'as pas de maison d'édition, parce qu'il faut être patient. Déjà, j'ai mis deux ans à l'écrire. Après, le temps qu'il soit corrigé, etc. Là, ma patience a commencé à avoir un petit peu de... J'avais qu'une assez qui sorte. Mais, j'étais patiente, j'ai dit, non, non, j'avais envie qu'il soit édité. Donc, j'ai envoyé des maisons d'édition et puis, je voyais des réponses négatives ou pas de réponses. Donc, je m'étais dit, bon, je vais me lancer en auto-édition, tant pis. J'avais contacté, j'avais déjà vu une ou deux personnes pour faire la couverture du livre et la mise en page. Donc, je contacte une personne que je connais, qui était auteure et qui maintenant ne fait que du graphisme. Il parle au téléphone pendant une heure. Je lui raconte toute l'histoire parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de lire le livre. Donc, je lui lis toute l'histoire. Il dit, ouais, je vois très bien ce que tu veux mettre, ce que tu veux dire. J'imagine dans ma tête. Bon, là, je ne vais pas faire ça tout de suite, mais dans une semaine, je m'y mets. Et puis, comme il devait faire la mise en page, il m'a dit, ok, donc on raccroche au bout d'une heure de téléphone. Je prends mon ordinateur, j'ouvre ma boîte mail et là, la maison d'édition me dit, nous avons validé votre manuscrit. Nous sommes très heureux de... Et là, je le rappelle, j'ai dit, attends, là, il n'y a pas un souci, mais du coup, peut-être que les plans vont changer. Il faut que je réétudie la maison d'édition et tout ça. je n'ai pas de souci, je comprends. Donc, c'est la première maison d'édition de Nelly Topshare et Christian Guilherme. Donc, j'avais demandé à Nelly comme elle m'avait aidée en plus pour mon livre, tout ce qui est juridique, tout ça, j'avais été la voir, lui poser la question et donc, du coup, voilà, ça m'a... J'avais lu aussi le contrat, etc., que c'était bien une maison d'édition, pas à compte d'auteur, pas à compte... Donc, on m'avait bien mis en guerre sur tout ça, on ne m'a pas réclamé de sous, tout s'est bien passé, donc, j'ai dit, bon, c'est parti. Et puis, voilà, puis après, j'ai été en contact avec l'éditrice. Voilà, donc, ça s'est vraiment joué comme quoi... Parfois, je me suis dit il y a une semaine. C'est incroyable. Voilà. Juste que vous me faites rire dans le chat, c'est pas pour les vieux, Facebook, arrêtez ça, sinon je le suis aussi, j'aime bien, je garde la page, d'ailleurs, j'essaye de la développer aussi et c'est important, mais c'est pas pour les vieux, Facebook, rassurez-vous, on est beaucoup encore. Donc, je suis avec vous. Une dernière question, parce que le temps file, c'est dingue, comme ça passe vite. T'as vu, finalement, ça passe très vite, j'ai l'impression. C'est vrai, je voyais l'heure et il est juste heure-là. Il est déjà cette heure-là. Michel Bussi, t'as écrit un jour « Il n'est jamais trop tard pour rêver d'être écrivaine ». T'as envie de lui dire quoi ce soir s'il écoute ou en replay ? Alors, je l'ai vu trois fois l'année dernière. j'avais vu une autre fois il y a deux, trois ans. Je ne lui avais pas parlé que j'écrivais un livre. Je l'ai vu à Nemours au mois de janvier 2023. Oui, c'est ça, 2023. Il était parrain de la maison d'édition et je lui avais pris son livre là où il donne des conseils d'écriture. Je ne sais plus comment ça s'appelle le titre. Et donc, je lui disais que j'étais en train d'écrire et il me disait « C'est quoi ? » Je lui dis « C'est un livre noir. » Il dit « Mais noir ? Vraiment noir ? » Ah, je lui dis « Oui, oui. » Je lui dis « Ce n'est pas une histoire tendre, etc. » Je ne sais plus comment je lui ai dit ça. Donc, il m'avait d'abord dédicacé « Bon courage pour votre roman noir. » Il avait bien insisté sur le noir. Après, je le revois il avait fait comme un petit spectacle. C'était dans une salle des fêtes près de chez moi. Donc, je le revois après. Je lui dis « On s'est vu il n'y a pas longtemps. » Il se rappelait de moi. Donc, c'est là, je crois, qu'il m'a mis cette dédicace. Il n'est jamais trop tard pour arriver d'être écrivaine. Il me demandait « Alors, c'en est où ? » Donc, ça se poursuit. Donc, ça, ça devait être au mois de mars. Je l'ai revu au mois de mai. Là, il est vraiment passé dans ma ville. Parce que je lui dis qu'il va croire que je le poursuis. Je lui ai fait un humour. Ce n'est pas du tout le côté de chez moi. Après, je le vois à une demi-heure de chez moi et là, je le vois. J'y suis allée à pied. Je lui dis « Là, je ne vous suis pas mais vous êtes dans ma ville. » Il dit « Bon, il sera près de moi. » Je lui dis « Là, c'est vraiment sur la fin. Il va partir à la correction. » Donc, je lui dis « La prochaine fois qu'on se voit, je vous offrirai mon livre. » Il a dit « Ah oui, il n'y a pas de souci. » Je ne l'ai pas revu depuis mais je sais qu'il fait un salon ouvert chez moi. Là, je travaillais. Je n'ai pas pu y aller au mois de juin, je crois. Je vais essayer de m'inscrire au salon s'il le fait encore l'année prochaine pour là, vraiment faire le salon avec lui et lui donner mon roman. Ça crée histoire parce que c'est un de mes auteurs préférés. Et donc, tu lui dis ce soir « Rendez-vous la prochaine fois pour avoir mon livre. » « Quels sont tes projets ? » C'est ce qu'il m'a écrit dans la dernière délicace. Il m'avait dit « On se reverra. » Ce qui m'a marqué, je n'ai plus tout en tête. Il a tout piqué Terminator, c'est dingue. Quels sont tes projets ? Alors, les projets, là, je suis en train de commencer le deuxième. Je suis en train d'écrire. J'espère avoir plus de temps. Là, je suis en vacances donc j'essaie de mettre un petit peu pas le turbo mais d'avancer quand même pas mal. Et puis, comme je change de travail à partir de 7 ans, j'aurai peut-être un peu plus de temps aussi. Il y a des choses qui changent en septembre donc j'aurai un peu plus de temps à l'écriture. Et mes projets, en septembre, pour l'instant, c'est en train de se voir pour des dédicaces mais rien n'est fixé. Peut-être à la bibliothèque de Sorel Moussel où il y a Corinne qui est là dans le chat. On doit se souvenir d'une date. Peut-être aussi à la médiathèque ne demeure pas. C'est en cours même qu'elle est maintenant. Je vais me contacter. Sinon, ce qui est sûr, c'est qu'en octobre, je suis en séance de dédicace le 12 octobre à la librairie Toninx à Mont-la-Jolie et le 20, je crois que c'est le 29. Attends, je regarde sur le cambrier. Vous pouvez suivre Virginie sur les réseaux sociaux. Vous aurez les dates, les lieux, vous aurez tout. On met beaucoup de choses. Virginie, sur les réseaux sociaux. C'est bien aussi. Oui. Je ne sais plus. Je crois que c'est le 29 octobre. Je n'ai plus la date. Je fais le premier salon. Le premier salon, c'est le salon de Lompérier que j'ai fait moi en tant que visiteux. J'y suis allée deux, trois fois. Et là, je serai en salon à Lompérier. Ça tente pendant les vacances de la Toussaint. C'est le dimanche. Je crois que c'est le 29 octobre. Voilà ce qui est prévu pour l'instant. Et au passage, je te le dis, il y en a déjà les premiers remerciements qui tombent dans le chat. C'est incroyable. David, merci à vous deux pour cette chouette interview très intéressante. Je te remercie. Et évidemment, je te laisse le mot de la fin, Virginie, pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne ce soir. Écoute, je suis très contente d'avoir pu participer à ton émission parce que j'étais aussi une... Je suis ton émission depuis un moment. J'ai regardé beaucoup de... En replay, beaucoup sur YouTube les différentes émissions. Donc, ça faisait partie de mes objectifs et je dirais que c'est un beau cadeau puisque demain, c'est mon anniversaire. Mes joyeux anniversaires. Ça date en avance, dans quelques heures. Voilà. Donc, un objectif qui tombe bien. En plus, c'est mon premier live. Donc, tu vois, premier live et c'était un de mes objectifs. Et tu en gardes un bon souvenir, rassure-moi, de ce premier live. Oui, 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 oui. Et donc, comme je disais auparavant, je dirais à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture ou qui ont projet autre que l'écriture. Chacun ses rêves. Il faut essayer de croire en soi, d'oser, de ne pas s'occuper des autres et de faire ce qu'on aime. Et après, tout roule après, normalement. Et puis, je remercie tous ceux qui sont venus me voir déjà en mes premières dédicaces, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui ont aussi mis des commentaires sur Amazon, Babelio. J'ai eu pas mal de commentaires, de notes et avis. donc, ça m'aide beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui ont pris cinq minutes pour le faire. Et voilà, je dirais ça. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette boîte. Je retiens que tu gardes un bon souvenir. Très, très joyeux anniversaire, avec à peine deux heures, même pas. C'était vraiment très, très chouette. Tu as des remerciements de tout le monde. Merci, Zutre, Zutre, merci Maya. Merci aussi à tout le monde qui sont là. Les félicitations d'Alex. Je ne vois pas les chats, mais merci. Ah ben oui, Alexis qui te félicite aussi. Oui. Et c'est pas rien de voir sa maman dans une émission. Ah oui, Lévi, à ma première séance de dédicaces aussi, il voulait être là. C'est vrai qu'il a 15 ans, il ne peut pas lire encore le livre. Je te doute pourquoi. Que le prologue. Il est un peu frustré. Maman a 18 ans, est-ce que je pourrais le lire ? Oui, bon, on verra, on verra, mais oui, il me soutient parce que comme je dis aussi dans mes remerciements, je parle de lui, il a vu le temps que je passe à l'ordinateur à écrire. De temps en temps, il veut essayer de regarder ce que j'écris. Persévérance, c'est ça que tu veux lui dire ce soir. Oui, c'est ça, qu'il faut que lui aussi croit en lui, croit en ses rêves et que c'est de lui donner l'exemple comme je peux. Mais voilà. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021